On a essayé de respecter notre philosophie, c'est-à-dire de partir toujours par derrière en essayant de déstabiliser l'adversaire. On a réussi par moments à le faire en nous créant aussi des opportunités. Malheureusement, on a manqué d'efficacité aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné aussi, le manque de véritables attaquants nous a handicapés parce que le seul attaquant qu'on avait aujourd'hui, c'était Mamou, qui vient de reprendre la compétition après deux mois d'arrêt. Physiquement, il est court, donc il fallait le sortir à un moment donné. Le seul joueur apte à jouer devant, c'était Baizumi, donc il fallait le laisser là-bas, même s'il n'a pas les caractéristiques d'un attaquant. Mais voilà, c'était le seul apte. Ce n'était pas un match facile, autant plus qu'on jouait contre le leader Ngeek, une équipe africaine aussi. On savait que c'était une équipe très joueuse. Ils étaient très forts au niveau du milieu et en attaque sur les côtés, donc il fallait mettre de la danse au niveau du milieu. Et maintenant, bien défendre sur les côtés, parce que non seulement ils avaient des excellentes très percutantes, mais des arrières aussi très offensives sur la droite. Donc il fallait aussi bien défendre, mais aussi être bon dans les transitions. Je pense qu'on n'a pas été bon aussi sur les situations d'attaque. On n'a pas été bon, on a gâché beaucoup de ballons offensifs. On a essayé de contourner le bloc adverse en essayant après de passer par les côtés dans les 15 dernières minutes, ce qui nous a valu, je pense, la dernière nette occasion. Malheureusement, manque d'efficacité. Mais c'est un bon point pour les deux équipes. Après, c'est un championnat, il reste encore beaucoup de matchs à livrer. Il faut continuer à avancer et à regarder ce qui est devenu. Pour moi, le talent n'a pas d'âge, donc il faut essayer de motiver les joueurs et continuer encore à travailler pour pouvoir maintenant les pousser. Bien sûr, parce qu'il y avait de l'ambiance dans les tribunes. Forcément, ça rejaillit sur les 22 spectateurs, parce que ça les booste quand même, ça les donne une énergie supplémentaire. Parce que jouer sans public, c'est vraiment... L'atmosphère est quand même différente. Aujourd'hui, je pense que que ce soit les gens qui se sont déplacés, que ce soit ceux qui ont regardé le match devant leur télévision, ils ont pris un peu de plaisir.